j'espère que vous avez passé un bon week-end que vous avez profité des galettes des rois et des reines mon chéri a trouvé on n'a pas encore goûté mais le top level calorique le cuniamane à la frangipane donc la galette des rois version bretonne avec du cuniamane bon je sais pas à mon avis ça doit être je sais pas combien de calories au centimètre cube ça doit être assez impressionnant coucou Aline, bienvenue sur le live alors il va y avoir du décalage parce que je passe par zoom aujourd'hui et ça fonctionne donc la thématique d'aujourd'hui c'est comment repérer les relations toxiques parce que quand on cherche à construire une nouvelle relation amoureuse vous m'avez déjà fait part à plusieurs personnes auprès de qui j'ai fait les enquêtes d'avoir été évidemment dans des relations qui étaient plus ou moins toxiques et ben c'est pas facile de reconstruire une nouvelle relation quand on a vécu des choses comme ça donc comment faire quand on veut rencontrer quelqu'un mais on veut plus de relations toxiques déjà ça va être de prendre conscience que la relation passée elle était toxique et de voir à quel point elle était toxique et pour voir à quel point elle est toxique et bien je vais vous partager mon écran partager non pas ça partager alors attendez où est-ce qu'il est caché mon truc vous voyez en double ouais mais il est dans mon mando là je fais comment pour y accéder hop hop je vais fermer là là voilà voilà alors c'est un peu acrobatique de faire ça comme ça alors est-ce qu'on le voit au moins parce que là vous voyez ça mais on voit pas donc il y a un outil qui s'appelle le violentomètre alors pourquoi je le vois pas là je vais reprendre je suis désolée c'est un peu décousu mon truc là mais je l'avais je vais le reprendre sur le pied de la Loire parce que sur le pied de la Loire c'est bon je vais en tout mettre Loire Atlantique Atlantique voilà là ça va être visible donc le violentomètre c'est quelque chose qui a été mis en place pour repérer les comportements violents ça peut être compliqué de se remettre dans une relation dans une nouvelle relation quand en fait on n'a pas conscience qu'on était avant dans une relation violente et c'était mon cas la personne qui m'a montré ça s'appelait pas violentomètre parce que c'est sorti en 2019 mais c'était autre chose la personne qui m'a montré ce truc là je peux vous dire que j'ai pris ça en pleine face c'était un peu compliqué et je venais la voir pour me faire aider pour je sais plus quelle thématique et elle m'a dit mais c'est normal que vous y arrivez pas parce que regardez sur cette version là comme ça regardez ce que vous vivez et la violence on n'en a pas toujours conscience ça s'affiche je regarde sur mon écran de téléphone la violence on n'en a pas toujours conscience et là je suis sur un site de la Laure Atlantique laureatlantique.fr voilà quelqu'un par exemple qui t'ignore les jours des jours quand il est en colère ça c'est de la violence d'accord c'est de la violence psychologique c'est de la violence émotionnelle la personne il y a eu une colère et pendant allez 3, 4, 5 jours elle va faire la gueule c'est de la violence on va dire ouais mais bon c'est pas et ben non c'est de la violence une personne coucou Aline donc coucou Astrid coucou Isabelle bienvenue à Martine aussi qui regarde alors je suis un peu en décalage voilà donc une personne qui fait du chantage ou qui refuse de faire quelque chose alors bien sûr il y a des choses qu'on a le droit de refuser mais par exemple ah ouais non non c'est bon je vais pas aller voir ta mère et puis de toute façon si tu me demandes d'aller voir ta mère je me barre machin c'est du chantage d'accord c'est de la violence je vous mettrai le lien vous pourrez aller cliquer sur tous les icônes voilà une personne qui va rabaisser vos projets vos opinions moi j'ai vécu ça avec les études en psycho que je commençais à faire mais quoi ça va te servir c'est n'importe quoi enfin voilà ce genre de réflexion c'est de la violence d'accord et évidemment plus on monte dans la partie orange je sais pas si vous voyez ma petite souris qui bouge plus on monte dans la partie orange rouge plus c'est violent et ce qui se passe c'est qu'au début on peut se dire ah ouais mais en fait c'est pas très violent ce que j'ai vécu parce qu'on prend juste une action un phénomène tout seul et on l'isole sauf que quand on rajoute un phénomène plus un phénomène plus un phénomène plus un phénomène d'accord il est jaloux en permanence toujours en train de contrôler avec qui t'étais et c'est qui se mec là avec qui tu parles et des trucs comme ça c'est de la violence d'accord il contrôle les sorties les habillées mais tu vas où la habillée comme ça d'accord c'est des choses que j'ai vécu donc quand j'ai pris conscience de ça évidemment ça a été très difficile parce qu'après après voilà il y a les couilles et des choses comme ça là on va savoir que c'est violent mais il y a toute la violence qui est avant qui présente qu'on vit on a vécu dans une relation qui était toxique et qui était dangereuse sauf qu'on n'en avait pas conscience du niveau de violence et en fait ce niveau de violence il casse complètement la confiance qu'on a en soi et aussi l'estime de soi il y a bien une différence entre confiance en soi et estime de soi confiance en soi ça va être j'ai confiance dans ma capacité à tenir ma maison faire mes courses faire ma vaisselle faire mes repas gérer mes papiers etc l'estime de soi c'est est-ce que je m'aime est-ce que je m'aime suffisamment pour être capable de dire stop à une relation qui potentiellement peut être violente style dans les relations quand on est dans des phases de rencontre ouais bah écoute non bah si tu viens pas me voir le week-end prochain c'est pas moi qui viendrai le week-end d'après ça c'est du chantage ok ouais non mais si tu vas à la piscine avec ce maillot de bain moi je t'accompagne plus quoi au moins que le maillot de bain soit vraiment très très dénudé voilà et que ce soit vraiment très choquant bon voilà donc c'est tous ces petits drapeaux qui peuvent s'allumer ce qu'on appelle des red flags un drapeau rouge que l'on peut apercevoir des fois au tout début d'une relation et vous avez été plusieurs à me faire part de ça de me dire en fait je me suis mariée mais j'ai eu des alertes il y a eu des trucs qui m'ont ça m'a j'y ai pensé j'ai vu des choses et je n'ai pas réagi d'accord donc le violentomètre vous pourrez aller voir d'accord il te traite de folle quand tu lui fais des reproches moi j'ai eu ça aussi faire traiter de folle la personne pète un plomb lorsque quelque chose lui déplait ça on commence à arriver sur des niveaux de violence qui sont élevés d'accord là on arrive à de la violence physique la violence physique ça peut laisser des traces il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas aller jusque là et qui vont s'arrêter avant d'accord les menaces de suicide c'est pareil c'est non mais de toute façon si tu me quittes je vais me suicider et donc là on reste avec lui donc j'arrête le partage de cette grille mais évidemment je vais vous la remettre vous pourrez aller la voir coucou Marie-Jo coucou Anne bienvenue sur le live au baillon ça causait plein de monde cette histoire de violence dans le couple et c'est vrai que de toute façon ça peut causer à beaucoup 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 de femmes parce que malheureusement je ne suis certainement pas la seule à être d'une lignée où il y avait de la violence psychologique émotionnelle et parfois même physique ma grand-mère a supporté mon grand-père maternel pendant des années toujours en train de le critiquer enfin mon grand-père était toujours en train de critiquer ma grand-mère mais ça va pas fais pas ça devant les enfants c'était quoi c'était de nous apprendre à couper notre viande donc évidemment avec un couteau d'accord donc elle se mettait derrière nous elle prenait le couteau la fourchette puis elle nous montrait on mettait les mains dessus elle nous montrait voilà tu coupes ta viande comme ça donc c'était pour nous apprendre et elle était là avec nous et mon grand-père non mais ça va pas coupe pas la viande comme ça souvenez des enfants c'est dangereux non c'est pas dangereux c'est justement pour nous apprendre à le faire après tout seul et ça et plein d'autres celle-là je m'en souviens parce que c'était assez récurrent quand je mangeais chez mes grands-parents ma mamie me coupait ma viande devant pour me montrer et qu'elle se faisait qu'elle se faisait engueuler pour ça et ma mère a supporté pendant des années mon père qui était odieux et voilà donc après ça s'est retourné parce que du coup quand mon père était dépendant physiquement à cause de la maladie c'est elle qui est devenue odieuse avec nous et moi évidemment quand j'ai grandi dans cet environnement-là j'ai continué à avoir ce type de relation jusqu'à un moment où j'ai pris conscience que je ne pouvais plus supporter et c'est seulement je crois 3-4 ans après le divorce que j'ai découvert que ce que je vivais quand j'étais en couple c'était de la violence d'accord donc ça peut piquer il y en a certaines qui vont pouvoir qui vont peut-être se dire oups c'est pas drôle ce qu'elle raconte Marie-Christine aujourd'hui et en fait moi je suis dans une relation comme ça je compatis énormément parce que c'est des choses qui sont pas agréables et qui sont cependant indispensables pour en avoir conscience et pour repérer quand vous allez rencontrer quelqu'un potentiellement pour créer du lien commencer à créer une relation relation qui peut-être va pouvoir déboucher sur plus etc de pouvoir repérer des petites violences qui vont être insignifiantes si on les prend toutes seules une petite réflexion comme ça une petite remarque d'accord l'air de rien mais en fait si la personne fait cette remarque que vous lui dites j'aime pas cette façon que tu as de dire telle ou telle chose parce que je me sens enfin je me sens et que la personne dit bah non mais enfin qui nie votre état vos émotions qui nie non mais attends mais c'est une bricole je déconne stop faut arrêter tout de suite c'est pas la peine d'aller plus loin dans ce type de relation d'accord dès que vous avez des drapeaux rouges comme ça qui s'affichent et stop tout de suite alors oui là je vous le dis comme ça c'est vrai que c'est pas évident pourquoi parce que qu'est-ce qui se passe quand on a vécu dans une relation de violence si vous avez des questions n'hésitez pas ah coucou Isabelle bienvenue sur la live aussi si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire alors j'ai 45 secondes à peu près de décalage entre le moment où vous allez mettre votre question et le moment où je vais aller les lire donc ne vous étonnez pas j'y répondrai à la fin si c'est trop perso vous me le mettez en message personnel d'accord j'y répondrai ou dans le groupe pour celles qui y sont celles qui veulent rejoindre le groupe parce qu'évidemment la discussion va aussi se prolonger dans le groupe Facebook que j'ai créé pour les femmes célibataires de plus de 40 ans qui ne veulent plus être célibataires sachant qu'il y en a certaines aussi voilà quand je les connais et qu'elles sont en couple ou en couple depuis pas très longtemps et qu'elles sont en train de partir un peu en sucette vous êtes les bienvenus aussi parce que au début c'est possible de rectifier le tir et de réaligner pour pouvoir continuer donc je disais qu'est-ce qui fait qu'on accepte aussi ces relations qui sont toxiques attention deuxième moment un peu inconfortable c'est qu'il y a une dépendance affective c'est que oh ouais mais je suis tellement bien ça fait tellement bien de faire des câlins de pouvoir partager des choses ensemble bah oui ça je comprends mais si en même temps que vous partagez des moments agréables il y a plein de pics qui sont balancés tout le temps et que finalement vous ne vous sentez pas si bien bah c'est pas une relation saine d'accord et ça va pas s'améliorer avec le temps donc c'est pas évident de prendre conscience de ça parce que d'un côté c'est ouais mais ça va être difficile de le quitter parce que bah oui mais c'est quand même sympa de pouvoir partager des moments à deux et c'est là qu'il y en a qui disent ouais mais il vaut mieux être seul que mal accompagné oui dans ce cas là en effet il vaut mieux être seul que mal accompagné parce que si c'est pour avoir un côté douceur câlin machin et de l'autre côté bing 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 psychologiquement émotionnellement de se prendre des up and down émotionnels des trucs oh ouais non mais je t'adore non mais attends t'es qu'une grosse conne casse-toi j'ai pas envie de te voir aujourd'hui il y en a qui m'ont fait part de choses comme ça qu'elles ont vécu et je me dis waouh bon j'ai vécu ça aussi donc mais évidemment j'ai pris du recul par rapport à tout ça et c'est des choses qui sont pas à tolérer c'est no way tant que vous êtes encore dans un une balance ah ouais mais c'est difficile de pas enfin j'arrive pas à le quitter ou enfin je sais pas quoi faire parce que bah ouais mais il y a un côté qui est agréable il y a un côté qui est désagréable je compatis c'est pas évident et c'est là qu'il y a des blessures en fait à guérir c'est à dire qu'il y a votre réservoir d'amour c'est à dire retournez voir les lives le réservoir d'amour que vous avez il est tout plein de coups de tuteur partout et il fuit de tous les bords donc cette personne que vous rencontrez elle vous remplit un petit peu d'amour mais comme elle continue à donner des coups de cuteur dans le réservoir bah ça se vide aussitôt et du coup vous vous sentez un petit peu aimée et puis un petit peu pas aimée et moi j'ai vécu ça dans une relation qui était une relation passionnelle et c'est pour ça que je suis toujours comment dire vigilante sur ces histoires de de femmes qui m'avaient partagé ah ouais mais moi je veux une relation passionnelle et les relations passionnelles que potentiellement ils ont pu avoir c'était avec des up and down énormes c'est-à-dire c'est grand amour et c'est large c'est grand amour et c'est large le point de vue que j'ai là-dessus reste pour l'instant que c'est pas très sain que c'est toxique parce que c'est un yo-yo émotionnel perpétuel et qu'il n'y a pas un amour profond serein sain qui va pouvoir déborder autour c'est-à-dire que vous allez pouvoir déborder au moment où c'est la grande passion et puis du moment où ça est le dind bah là vous n'allez plus pouvoir déborder d'amour et là vous allez être en recherche pour remplir vite le réservoir avec tout ce qui est possible et imaginable parce qu'à l'intérieur vous n'arrivez pas à garder ce réservoir suffisamment rempli pour pouvoir passer des périodes où vous allez être seul potentiellement inconfortable peut-être oui mais où vous allez vous suffire à vous-même au niveau émotionnel sans aller chercher des relations dysfonctionnelles c'est vraiment tout un équilibre c'est vraiment tout un c'est pas évident d'accord et c'est je me souviens d'une femme que j'avais accompagnée il y a quelques années qui justement était dans ce truc là et c'est vrai que c'est pas évident comment je fais pour remplir mon réservoir d'amour bah colmater mes blessures ça clairement ça se fait voilà avec la reprogrammation émotionnelle du surconscient par exemple c'est des choses sur lesquelles je vous accompagne à colmater les blessures puisque du coup on va aller chercher quelles sont ces blessures et vous allez vous-même en suivant un process réparer les blessures là et vous donner de l'amour entre vous et vous-même ce qui fait qu'après on est moins à aller chercher l'amour ailleurs et quand on va être prête on va avoir suffisamment rempli son réservoir se sentir suffisamment solide stable pleine et bien on va pas aller chercher quelqu'un qui va venir remplir notre réservoir parce que l'autre il va être à moitié vide pareil il va chercher à ce qu'on lui remplisse son réservoir ce qui fait que oui il y a un moment où tous les deux on se sent plein mais le plein il va pas venir de l'intérieur de l'être or le plein d'amour il doit venir de l'intérieur de soi on se dit ah ouais oui il vient de l'intérieur de soi et après quand on a vraiment à l'intérieur de soi beaucoup d'amour et bien on peut être en relation avec l'autre et dans une relation qui va être saine qui va être respectueuse qui va être bénéfique dans lequel il va pas y avoir de toxicité il va y avoir des ajustements au début parce que chacun voilà c'est pas toujours évident mais il va pas y avoir de lien toxique on rentre plus dans le triangle dont j'ai parlé le triangle de carte math vous pouvez regarder la vidéo si vous l'avez pas vue donc ça c'est ce que je souhaitais vous partager je regarde s'il y a des questions ou pas n'hésitez pas s'il y a des questions oups non je vois pas je vois pas les ah pas si si Anna alors Anna Marie-Jo qui dit oui tout à fait d'accord un assistant social m'avait montré ah d'accord ok donc elle avait vu aussi ces choses là et donc Anna j'ai lu ta réponse en MP merci beaucoup tes mots sont venus au moment c'est vraiment libérateur bah écoute avec plaisir Anna merci pour ton retour vous voyez c'est pas c'est pas évident ces trucs là mais on est obligé de passer par la prise de conscience pour évoluer vers autre chose tant qu'on n'a pas pris conscience et ça fait pas c'est pas agréable les prises de conscience je vous l'ai déjà dit on n'a pas envie de prendre conscience on a plutôt envie d'être dans le déni de regarder ailleurs de s'imaginer des trucs et franchement il n'y a aucun jugement parce que j'ai été pareil d'accord et que bah les trucs je me les supprimis dans la figure à un moment ou à un autre et non c'est pas confortable du tout mais c'est indispensable pour pouvoir partir de ce truc là d'accord ok j'ai vécu ça qu'est-ce que je veux maintenant j'ai posé dans le groupe qu'est-ce que vous voulez c'est pas évident non plus qu'est-ce que je veux ah oui mais je sais ce que je veux pas ok posez ce que vous voulez pas posez ce que vous voulez pas et en face de ce que vous voulez pas c'est quoi que vous voulez d'accord je veux pas d'un homme violent ok bah c'est quoi l'opposé d'un homme violent bah ça va peut-être être un homme doux respectueux et posez les posez posez clairement coucou Peggy bienvenue sur les lives posez les choses il faut les noter d'accord pourquoi on note parce que ce sont nos mains qui travaillent alors main droite ou main gauche chacun son truc pour moi c'est la main droite mais on note les choses et ça fait travailler le cerveau et si on se pose une question par écrit alors attendez j'ai un truc qui bip 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 vous a envoyé un message Nicolas hop on va laisser ça de côté pour l'instant je me remets là on va noter même si c'est une question des fois qu'est-ce que je veux vous pouvez vous mettre un rappel sur votre téléphone vous mettre qu'est-ce que je veux lancer la question à l'univers je sais pas ce que je veux qu'est-ce que je veux montre moi ce que je peux vouloir et là vous allez voir moi je me souviens d'un truc on était à la Thalasso à l'île de Ré alors je sais pas s'il y en a qui connaissent la Thalasso de l'île de Ré c'est un magnifique lieu ma fille travaillait là-bas on était au restaurant et j'étais encore dans une période où c'était compliqué intérieurement et j'avais besoin de voir des preuves que des relations parentales de parents vis-à-vis des enfants c'était sain c'était bienveillant c'était doux c'était respectueux c'était comme j'en rêvais comme je l'avais mis en place pour mes filles mais dans les réseaux que je côtoyais c'était essentiellement des femmes il y avait très peu d'hommes il y en avait un, deux, trois et comme c'était dans un réseau particulier je me disais ouais mais il n'y a que là que je peux voir des gens comme ça donc j'avais besoin de voir ailleurs des parents qui se comportaient de la façon dont je voulais et des couples qui se comportaient de cette façon et là on était au restaurant à la Thalassau à l'île de Ré on avait vu face à la piscine et derrière la piscine il y a le sable et il y a la mer donc c'est un superbe environnement et à côté il y avait une tablée de famille avec des parents et des jeunes enfants et là il y a une petite fille qui avait à peu près trois ans et qui vient embêter enfin voilà voir son père lui poser des trucs poser des copillages et papa et donc on voyait que c'était des couples aisés très bien habillés une posture une belle posture élégante aussi bien les hommes que les femmes et là le papa avec énormément de bienveillance qui dit à sa petite fille merci ma chérie pour tes cadeaux écoute je les laisse là mais est-ce que t'as fini de manger est-ce que tu veux autre chose et la petite non mais je t'amène les cadeaux d'accord et là je regarde ça et la petite qui va voir sa maman après et qui dit la même chose et la maman qui lui renvoie ça existe des couples comme ça qui fonctionnent avec bienveillance avec douceur avec respect de l'enfant qui vont pas l'envoyer balader en disant écoute arrête on est en train de discuter voilà donc pourquoi je fais tous ces lives aussi pour vous le montrer pour que vous puissiez avoir des pop-up qui arrivent ça existe il y a autre chose il y a Marie-Christine mais il n'y a pas que Marie-Christine il y en a plein 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 il y a François et Nathalie il y a Robert et sa chérie je lui ai le prénom il y a Marie-Zolet et son chérie aussi il y a Roti Valade et Joël il y en a plein d'accord et plus ça va popper pour vous de voir ah ouais ok il est possible d'avoir une autre vie de couple il est possible de vivre avec quelqu'un qui va être respectueux qui va être doux mais avec qui ça va bouger aussi avec qui on va faire des choses d'accord tant que vous posez les choses de ce que vous voulez on en revient à la base alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques n'hésitez pas à m'en faire part alors il y a quelque chose aussi comment on va il arrive parfois qu'en tant que femme comprennent la façon de parler d'un homme alors peut-être dans votre relation de couple passé je pense à ça parce qu'il y a un couple que j'ai accompagné comme ça la façon de communiquer de madame ne correspondait pas à la façon de communiquer de monsieur mais en fait ce que voulait dire monsieur était ce qu'attendait madame mais pas de la bonne façon et je m'en souviens ça a été très drôle parce qu'elle je l'ai accompagnée donc on avait fait à peu près trois séances d'accompagnement et elle m'avait dit dès la deuxième séance j'aimerais bien que mon chéri il vienne aussi est-ce que c'est possible bien sûr si lui a envie de faire d'être accompagnée en même temps c'est possible ok et on fait une troisième séance et puis après elle m'a dit bon le prochain rendez-vous il vient avec moi ok parce qu'il voyait sa femme qui commençait à changer il voyait qu'elle commençait à communiquer autrement et ça commençait à le perturber un petit peu et donc en fait pendant ce rendez-vous j'ai fait de la traduction parce que lui il exprimait mais de façon un peu brutale un peu brut de décoffrage et elle ça venait réveiller des blessures c'est-à-dire que la façon que lui avait de s'exprimer ça piquait un peu et voilà et là je me vois entre la façon dont moi je parle à ma belle-sœur qui est chez nous en ce moment parce qu'elle a besoin d'être accompagnée et son frère comment il lui parle c'est la même chose mais les mots ne sont pas forcément les mêmes et ça croit ça peut des fois et dans un couple c'est exactement pareil et donc j'ai fait la traduction lui qui me disait ouais mais voilà ben voilà ce que je veux lui dire etc mais alors comment je dois lui dire et donc je traduisais et après ça a été rigolo parce qu'il disait mais alors ben tu vois comment il disait sa chérie ben oui mais tu vois Marie-Christine elle sait je dis oui moi je suis bilingue je parlais la façon masculine et la façon féminine et surtout j'avais conscience même si à l'époque j'avais pas travaillé ces choses là mais comment dire intuitivement j'avais conscience de certaines blessures qu'elle avait et il fallait pas rentrer par cette porte là il fallait mieux passer d'une autre façon voilà je vous partage ça parce que je me souviens d'une personne dans un groupe un jour qui est arrivée mais avec toutes ses blessures et qui a dit ouais mais c'est rouillé voilà ce qu'il n'est machin et tout et donc il y en a plein qui sont arrivés ah ouais mais c'est n'importe quoi machin et tout mais sans aller voir comment l'autre exactement formulait les choses et ce qui se passe c'est que des fois l'autre va formuler d'une façon qui pour nous n'est pas entendable mais si on la transpose d'une autre façon avec d'autres mots ah bah oui c'est entendable parce que ça vient pas taper sur une blessure évidemment la priorité c'est de guérir ces blessures je le répéterai jamais assez de réparer tous les coups de cuteur qui ont été mis dans votre réservoir d'amour votre réservoir d'amour c'est votre coeur ou d'ailleurs vous voyez comme ça comme vous voulez mais si votre réservoir d'amour il est plein de trous il est plein de coups de cuteur de couteau de ce que vous voulez et qu'il fuit à fond la première chose c'est évidemment de réparer ça pour qu'il soit apte à recevoir aussi l'amour l'amour que vous allez vous donner vous par toutes vos petites attentions revoyez les langages voilà les 5 façons de dire je t'aime un live que j'ai fait il y a quelques jours et qu'évidemment les façons de recevoir l'amour de l'extérieur ne vont pas venir vous blesser aussi d'accord sachant que potentiellement il y en aura toujours à guérir d'accord une personne va venir vous offrir un bouquet de fleurs avec tout son amour sauf que les fleurs qu'elle aura choisies vont peut-être vous rappeler quelque chose un moment traumatique vous avez perdu votre copine étant jeune vous avez perdu une soeur un frère il y avait ces fleurs là le jour de sa perte ou à son enterrement et vous ça vous ramène juste à ce moment là oui mais c'est pas la faute de l'autre il a offert ses bouquets de fleurs ça veut dire qu'il y a encore un vous à guérir en vous pour que ces fleurs vous puissiez les accueillir telles qu'elles sont ce sont juste des fleurs et elles sont apportées avec amour d'accord c'est tout c'est tout un c'est tout un cheminement ça se fait pas d'un claquement de doigts ça se fait pas du jour au lendemain c'est pour ça que le parcours de reprogrammation émotionnelle le parcours de guérison de ces blessures il se fait en huit séances donc deux trois mois on essaie de faire une séance par semaine pour habituer le subconscient et libérer nettoyer le plus de choses et qu'à la fin vous avez l'autonomie pour continuer à faire ce nettoyage vous même parce que je peux pas toujours être là s'il y a besoin je suis là bien sûr parce qu'après il y a six mois de service après-vente c'est à dire que une fois que vous avez gagné votre autonomie qu'il y a des choses ah j'y arrive pas j'arrive pas à refaire le process toute seule je suis là évidemment pour vous accompagner parce que des fois ça peut être un peu compliqué de le fermer ce process de guérison de blessure pour moi c'est vraiment vraiment le top que vous puissiez vous offrir pour aller vers des relations saines et pouvoir pouvoir avancer coucou Martine bienvenue aussi beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête pas question en particulier tout ce que tu me dis me parle par rapport à mes couples passés oui beaucoup de toxiques oui violents suivant les degrés bah oui suivant voilà pour ma relation actuelle j'y travaille suite à ma prise de conscience et suivant tes lives et tes conseils j'en discute je partage tout ça avec mon ami il commence aussi à en prendre conscience tout prend du temps car beaucoup de blessure des deux côtés bah oui bah oui ça je tout à fait c'est super c'est super le travail que tu fais je suis ravie pour toi parce que tu le fais pour toi tu le fais avec ton chéri et derrière on n'en a pas parlé l'autre jour mais je ne sais pas où elle en est Valentine de sa vie affective et tout ta grande et puis tes garçons aussi parce que derrière ça découle sur les enfants d'accord tout le travail que l'on fait et c'est pour ça que des fois il y en a qui me disent ouais bah ouais mais on le fait pour nous mais c'est un héritage qu'on va apporter à nos enfants d'accord alors plutôt d'aller investir alors c'est très bien d'aller investir dans la pierre d'aller investir dans des dans des produits financiers dans des dans de l'or dans voilà ok vous allez investir dans de la matière quand vous investissez dans un parcours de reprogrammation parce que c'est un investissement je veux qu'on soit c'est une somme d'argent mais c'est un investissement pour vous et pour vos enfants parce que tout ce que vous allez guérir pour vous vous allez gagner des années et 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 un niveau émotionnel qui va être complètement différent pour accompagner vos enfants là moi j'ai deux de mes filles qui sont en ça crie en ce moment dans leur dans leur relation bah parce que elles ont construit sur des anciens schémas les anciens schémas de Marie-Christine il y a dix ans vie de couple merdique relation de couple après qui était très très chaotique qui était voilà donc elles ont fui elles se sont barrées elles ont eu raison franchement j'étais pas forcément top à ce moment là et depuis cinq ans avec Jean nous avons construit des relations saines coucou Marie-Ziane bienvenue dans le live aussi et bah évidemment ça change moi mon énergie change l'énergie de Jean change ce qui fait que nos enfants respectifs sentent que c'est pas la même chose et ça fait bouger tout le monde derrière alors bah quand tout le monde bouge derrière il faut aussi avoir une certaine stabilité émotionnelle une certaine solidité pour être bah je vais dire un peu un roc pour être là pour les enfants parce que les enfants aussi ils vont traverser leur tempête émotionnelle leurs difficultés de couple on en parlait avec l'un il n'y a pas longtemps bah ouais c'est vrai que ouais c'était chouette ma relation avec un tel mais en fait il y avait un côté qui n'était pas chouette bah oui alors tout n'est pas rose tout 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 le temps mais je sais pas je vais voir les gens si on peut chiffrer il y a un tout petit pourcentage de choses qui peuvent gratter un peu et encore même pas enfin non il n'y a pas il n'y a pas de choses qui dérangent il n'y a pas j'en ai pas à l'esprit ce qui va être par contre quand on passe sur ces niveaux de relation à soi et aux autres ouais c'est déjà super chouette ce qu'on vit tous les deux ah je voudrais vivre encore plus encore mieux expérimenter d'autres choses et on passe sur un autre niveau on passe sur un niveau d'amour on passe plus sur un niveau de peur voilà voilà bah ça fait déjà 45 minutes que je cause merci beaucoup pour tous vos partages je sens que ça elle ça brasse il y en a qui il y en a qui ont décroché du live et voilà il y a mille une raisons et je ne le prends pas personnellement il n'y a aucun souci là-dessus et oui oui mais je peux vous dire que on ne sait pas ce qu'on quitte des fois quand on a quitté quelqu'un dans une relation qui était conflictuelle qui n'était pas bien mais il y avait un petit bout qui était bien etc on ne sait pas ce qu'on quitte enfin on sait ce qu'on quitte on ne sait pas ce qu'on va retrouver c'est vrai que pendant un bon bout de temps quand on est célibataire qu'on galère ou qu'on a une relation un peu un peu chaotique qui n'est pas vraiment celle qu'on voudrait mais finalement ça répond un petit peu à nos besoins etc quand on prend le temps de se reconstruire vraiment de se reconstruire de poser toutes les bases et pour créer quelque chose de nouveau on passe à autre chose qu'on imaginait dont on rêvait dont on fantasmait mais on n'imaginait pas que ce soit possible or c'est possible et après on peut toujours avoir un autre niveau améliorer encore améliorer encore parce que c'est déjà super chouette ce qu'on vit ensemble ce serait vachement chouette de vivre encore autre chose d'accord et c'est pas lié après voilà voilà je vais m'arrêter là pour aujourd'hui 14h14 parfait donc je vous remets le violentomètre pour celles qui regarderaient en replay c'est valable pour les hommes aussi s'il y a des hommes je sais pas s'il y en a qui ont regardé qui se sont pas montrés c'est ok aussi parce que ça arrive aussi que des hommes vivent des relations de violence psychologique mon ex-marie pourrait peut-être dire aussi que j'ai été violente psychologiquement par moment avec lui et c'est possible parce que j'étais pas forcément super cool à certains moments mais c'est ça s'auto-alimente c'est ça après lequel de la poule de l'oeuf est né le premier j'en sais rien c'est un truc qui s'auto-alimente et qui est pourri et j'ai eu quelqu'un justement un homme qui m'avait contactée parce qu'il était il vivait dans une relation toxique violente maltraitance psychologique et c'était difficile pour lui d'en sortir et pour les hommes c'est encore plus difficile parce qu'ils se sentent honteux de ne pas pouvoir mettre fin à ça donc c'est c'est pas forcément plus confortable non plus pour eux et du coup mesdames ce sont potentiellement s'ils ont réussi à quitter leur femme ou si leur femme les a quittés vous pouvez vous retrouver en relation avec des gens comme ça et là ça va être un peu compliqué voilà voilà donc c'est hyper important de guérir soi avant de pouvoir être en relation avec quelqu'un pouvoir aussi lui poser les limites et ne pas faire sa thérapeute merci à toutes et tous je ne sais pas si on avait des messieurs ou pas merci Martine merci Isabelle Marie-Ziane Peggy Anna Marie-Jo Aline Isabelle une autre Isabelle il y a beaucoup d'Isabelle Anne une autre Martine aussi Astrid voilà merci à toutes pour votre présence vos partages vos interactions n'hésitez pas si vous avez des questions vous les posez soit en commentaire soit en message privé celles qui veulent rejoindre le groupe vous en faites la demande et on connectera directement allez très très bonne après-midi à demain je ne sais pas encore le sujet on va voir je vais voir avec mon chéri si demain c'est ok pour lui avec son planning bye bye